Bon, voici un bref survol du processus de compilation de fichiers en C, C++. Donc, je me crée un fichier main.c pour les besoins de la démonstration. Je vous le montre maintenant. OK, et maintenant je veux compiler ce fichier-là. Donc, je vais écrire gcc main.c. C'est un fichier qui s'appelle A.out. On peut changer le nom si on veut. Donc, c'est ça. Maintenant, je peux exécuter A.out. Et mon programme s'exécute. Je vois ce qui se passe à la console. OK. Maintenant, c'est un projet avec plusieurs fichiers. On va voir que j'écris un petit peu plus de commandes. Donc, j'ai plusieurs fichiers maintenant. vim.c.h. C et une point C qui est maintenant appelée ma fonction et ma fonction point H. OK. Pour compiler ça, je vais écrire les commandes suivantes. Donc, gcc-c. Le tiret C ici, ça veut dire juste compiler. Donc, compiler, ça veut dire produire le fichier point O, c'est-à-dire transformer le code en langage C en code machine. Donc, par exemple, on ne peut pas voir de l'assembleur quand on va regarder le fichier point O. Ici, on veut voir l'assembleur. On peut le faire de la façon suivante. Tirez grand S main point C. Et il me sort un fichier main point S. Le fichier main point S, bien là, lui, il a l'assembleur correspondant au code de mes fonctions. Donc, ici, j'ai le code de la fonction main qui va d'ici jusqu'à un peu plus loin. Donc, ce n'est pas vraiment important tout ça. L'important, c'est juste de savoir que main point O, c'est l'équivalent, mais binaire. Ensuite, je fais gcc-c. Donc, pour revenir à la compilation, ma fonction point C. Et là, j'ai mes deux fichiers point O. Et je peux les prendre, puis faire un exécutant avec. Et ça, ça s'appelle l'étape d'édition des liens. Donc, je vais écrire gcc main point O, ma fonction point O. Et là, ça m'a donné point O. Donc, ça, j'ai l'autre point slash A point O. Et je vois que, comme on voit dans le code, je vois main called. Ensuite, je vois ma fonction called, ma fonction returning, et ensuite main returning. Là, j'ai remarqué que j'aurais dû mettre des backslash N dans ma fonction, ma fonction. Alors, je les rajoute, et je peux me demander qu'est-ce que ça va être les commandes que j'ai besoin d'écrire pour avoir un nouvel exécutable. Donc, je pourrais tout réécrire les commandes, mais peut-être j'en ai que je n'aurais pas besoin de réécrire. Donc, par exemple, je pourrais refaire main point O, mais ça, je n'ai pas besoin. Donc, je vais faire gcc-c ma fonction point C. J'ai un nouveau ma fonction point O, maintenant. Et là, je peux faire gcc, et je vais écrire l'étoile point O, donc prendre mes fichiers point O. OK. Donc, si à chaque fois que vous changez quelque chose dans votre programme de plusieurs fichiers, vous aviez à faire ça, ça ne serait vraiment pas le faire. Donc, la prochaine vidéo, ça va être comment je peux décrire de façon générale ce processus-là avec un makefire.